Vous écoutez Les Films dans le Cabanon, un podcast sur le pire du cinéma, ou plutôt le meilleur du pire, comme toujours. On remercie la micro-brasserie des Grands Bois pour l'excellente bière. On remercie également les ébénistes de Cuisinique qui sont là pour vous faire le meuble parfait. Allez voir ça sur Facebook et Instagram, au plus sacré. Pour l'épisode d'aujourd'hui, on a écouté le film Fateful Findings de Neil Breen, et on n'a rien compris. Bonne année! On enregistre le 11 décembre, mais je vais faire la joke plate. Je vais vous donner le bye-bye. J'ai trouvé que c'est la passe série du gars d'IW cette année. Bon burger! Bon burger! Premier épisode de 2021. On commence ça avec un Neil Breen, parce que ça faisait quand même longtemps qu'on voulait revenir. Twisted Pear, je ne sais pas, ça fait comme un an et demi, deux ans qu'on l'a fait. Les Fateful Findings, c'est pas mal son must, son plus populaire, je peux dire. Son plus culte, du moins. J'aimerais savoir ce que vous en avez pensé, les gars. Moi, j'ai vraiment eu du fun. Je pense que ça faisait longtemps qu'on était dû pour refaire un Neil Breen. Il y a cinq longs-métrages de fiction, sans compter sa rétrospective de 5h30 où il nous explique son processus créatif. D'ailleurs, rétrospective qui coûte un gros 175$. C'est quelqu'un qui l'a, moi, je suis intéressé. Ou si quelqu'un a envie de cotiser et qu'on s'achète ça, ben game. Un DVD double de lui qui nous donne son masterclass qui sonne le cul. Il y a beaucoup de films de films de films de faits indépendants, juste comme moi. Ils font des films de films de faits de qualité, professionnels, créatifs, imaginatifs théâtres. Oui, moi, j'ai bien aimé ça aussi. Même à faire Kanto, pour vrai, c'était un bon So Bad avec le bon vieux Neil qui, finalement, on se rend compte qu'il n'a pas évolué pas en tout. C'est les mêmes erreurs, en fait, qu'il fait. Le son qui sonne le cul, c'est comme une erreur technique majeure. Mais dans le scénario où il essaie de nous mettre de la poudre aux yeux, c'est nous qui ne comprenons pas son art. Il y a beaucoup de répétitions. Dans la même scène, il va tout le temps répéter 3-4 fois sensiblement la même phrase, parfois sans changer de plan. C'est peut-être du bon vieux Neil Breen. Moi, j'ai vraiment aimé ça. C'est un long film qui est passé assez vite. Tant mieux si vous avez aimé ça. Moi, je n'étais pas sûr au début. Je disais, ça va-tu être juste plate? Je l'avais déjà vu, peut-être 2-3 ans. Je me souviens d'avoir ri, mais depuis le temps, on en a vu d'autres. C'est avant qu'on commence le podcast, on a vu d'autres. Je n'arrivais pas que ça fasse l'effet de Titanic 2. On se souvient du deuxième épisode. Oui, votre hype avait... Oui, c'est ça. Ça ou Vampire Assassin aussi, que je l'ai revue, c'est tabarnak, que c'est plate. Il y a des bons bons, mais dans l'ensemble, c'est fucking plate. Alors, je te confirme que Faithful Finding n'est pas dans cette catégorie. Oui, c'est ça. Moi, ça m'a aimé ça le voir en screening interactif, en fait. Vraiment. Oui, ça doit être quelque chose. C'est sûr que là, ces temps-ci, les screenings interactifs, on oublie ça. Ben oui. Je ne sais pas, on est le 11 décembre, comme tu as dit tantôt. Peut-être qu'en janvier, c'est fini la pandémie. T'es genre, mettons, on arrive le jour de l'an, pouf, du jour au lendemain, c'est fini, ça. Oui, c'était un prank. C'est le plus gros prank mondial qui a été fait de l'histoire. C'est ça. C'est le troisième film de Neil Breen. On se souvient qu'on a fait Twisted Pear de 2018. Puis, pour ceux qui n'auraient pas vu l'épisode, ben allez voir ça. Il est aussi sorti, tu en parlais un peu avant tout, il est sorti un espèce de documentaire rétrospectif de sa filmographie. Puis, ça fait prétentieux. Le monsieur, il est de même pas mal, je trouve. Je fais un documentaire sur moi-même. Oui, mais tout son cinéma est quand même vaniteux. Quand tu chèques un générique de deux minutes où il a à peu près juste son nom, puis quand il est écoeuré de mettre son nom, il met un nom fictif, mais il prend bien soin de dire que le nom fictif, c'est lui. Oui, c'était NB Production. Je ne sais pas trop, il y avait comme une compagnie NB. Si tu regardes les crédits sur IMDb, il y a un caméraman, mais il n'y a pas de directeur photo. Comme s'il n'était pas question qu'il y ait un directeur autre que NB sur ce film-là. C'est un spécial, ça c'est clair. L'affiche. Je pense que toutes les affiches des films de NB sont dégueulasses. Je ne sais pas si vous êtes allés la voir, mais ça a l'air d'une espèce de Photoshop. Toutes les affiches ont l'air d'être des prospectus de l'Église catholique, pour vrai. C'est vraiment épouvantable. C'est assez élève. Les acteurs principaux, il y a Neil Breen, évidemment, dans l'erreur de Dylan, l'auteur slash génie de l'informatique. Je ne peux plus attendre. Puis les autres acteurs ne sont pas connus, donc on s'en calisse. On est déjà rendus au survol du film. Je ne pense pas que ça va être bien long. Puis pour vrai, on n'a rien compris du film. Je pense qu'on n'a rien compris. On comprend des moments, parce que Neil Breen, tout le temps, c'est super abstrait. Ceux qui nous écoutent et qui ne comprennent rien à l'histoire, c'est normal, ne paniquez pas. Le pire, c'est que c'est ça l'affaire. En tout cas, moi, j'ai passé vraiment un bon moment. Je prenais des notes et j'avais le feeling que c'est le genre de film. Il faudrait qu'on le fasse écouter au monde, qu'on l'écoute avec le monde tellement que... Il faut le vivre, on dirait. Puis l'espèce d'émotion que Neil nous donne quand on l'écoute. C'est un peu un vidéopoème. Quand il y avait moins de narration que Twisted Pair, par exemple. C'est comme s'il essayait d'être plus intelligent qu'il est capable d'être, mettons. Pour ça, ce n'est pas tant nous qui allons être capables de le transmettre, on dirait. Mais je pense, je ne sais pas si tu y avais pensé, je pense, avant qu'on se lance dans le survol du film, ce serait peut-être pertinent de juste donner un résumé, un synopsis, mettons. Oui, essayez du moins le bout que tu aides. Excusez, je l'ai skippé, je l'avais dans mes notes. Je trouvais que ça allait vite aussi. Oui, mais honnêtement, je pense que ce serait pertinent dans le coup de ce film-là. En fait, c'est un très court synopsis. C'est un informaticien écrivain doté de pouvoirs surnaturels retrouve son ami d'enfance, pirate les bases de données du gouvernement et pirate les bases de données du gouvernement. C'est pas mal ça, là. Oui, oui, t'es dedans. T'es dedans, parce que, mettons, c'est ce qu'on a compris, mais on ne sait pas pourquoi, puis comment. C'est un mélange de plein d'enfants. C'est comme une romance avec un peu de science-fiction, puis là-dedans, il y a comme un subplot que c'est un hacker, mais on dit que ça arrive, ça sort de nulle part. Dans les faits, t'enlèves le surnaturel, le film, il marche encore. Parce que la fin du film n'est même pas par rapport au surnaturel. C'est vrai. C'est par rapport au fait que c'est un auteur, mais qu'il fait à croire qu'il écrit des livres, mais il hacke le gouvernement, là, tu sais. C'est plus ça, dans le fond, techniquement. C'est ça, c'est ça, la trame. Tous les films de Neil Breen, c'est pas mal tout le temps les mêmes thématiques. C'est soit un espèce de semi-dieu qui est au courant, qui est au courant des magots du gouvernement, des grosses corporations, puis c'est tout le temps ça, il est comme obsédé par ça. Je vais continuer de hacking dans ces systèmes de gouvernement pour voir ce que je peux trouver. Donc, le film commence avec un beau stock footage d'un building avec un time-lapse des nuages qui passent. C'est du stock footage parce qu'on se dit que c'est trop professionnel. Ça peut pas être Neil Breen. Oui, il y a de quoi dans l'image. Mais à la limite, moi, je me suis un peu laissé, je me suis laissé avoir par ça en me disant, je me suis dit, ah, Chris, peut-être que ce film-là, il y a de quoi qui s'est passé. Je savais qu'il y a eu du socio-financement. Je n'étais pas sûr si c'était par rapport à ce film-là. Je me suis dit, ah, on va peut-être arriver à quelque chose, mais aussitôt qu'on change de plan. C'est sûr que ce n'est pas lui. C'est absurde parce qu'on les écoute dans le désordre, puis Twisted Pair était vraiment laid côté image. Mais Twisted Pair était laid principalement à cause du chroma key de l'écran vert. Il était beaucoup plus chargé en effet spéciaux, tout ça. Oui, puis il semblait tourner par moment en assez basse luminosité. Tandis que là, dans Fateful Finding, même les scènes qui sont de nuit, quand, mettons, Emily, la femme d'Ellen, le personnage principal, débarque dans le bureau pour dire, viens de coucher, il est tard. Il fait clairement jour. Ils ont juste comme fermé les stars. Tout est tourné avec beaucoup de lumière, ce qui rend ça peut-être un peu plus regardable. Ben, c'est beau. En fait, moi, j'ai trouvé comme grosso modo, tu sais, je trouvais l'image était belle, tu sais, le problème, mais pour moi, un des fails du film, c'est clairement pas ça. Tu sais, c'est pas l'image. C'est tout le reste. What? I've been so supportive of you. So supportive. Après le stock footage, il y a quand même, vous en parlez, mais un aspect de traveling avant qui est pas si pire, pas si lettre que ça. C'est comme dans un décor d'entrepôt, là. Puis ça avance vers une espèce de boîte en bois sur un espèce de pied d'estal. Je pense que c'est un livre doré. C'est, ouais, c'est un livre doré, ouais. Je vais te contredire tout de suite, parce que ça revient souvent, puis je pense que c'est un livre doré. Et j'ai pas d'interprétation de ça, si ce n'est que c'est peut-être le livre qui contient tous les secrets. Et là, les secrets de quoi? Ça, c'est la symbolique. Symbolisme. C'est un livre-là, c'est le fameux livre-là, il revient plusieurs fois en film. C'est comme si son pouvoir est lié à ça. Ouais, en tout cas. C'est pour ça que ça se retrouve dans ses rêves. C'est bizarre. On voit deux enfants, Dylan et Léa, qui courent dans un champ, puis ils passent à côté dans une espèce de crâne de bœuf, ou la crâne d'un animal qu'on voit tout le temps dans tous les décors westerns. Puis, il s'en revient d'abord, il regarde. Dans les steakhouse. Ouais, genre. Au Houston Steakhouse, il y a ça. Puis, c'est bizarre. Il s'en revient parce que c'est ça, de la magie, puis on voit une espèce de nuage, fantôme, bizarre en CGI. Et c'est beau que c'est pas beau, hein? Ça revient, ça revient souvent. Parce que comme Jean-Gab disait, il y a énormément de répétitions dans le film. Ah oui, oui, oui. Êtes-vous sûr d'avoir compris, là? C'est ça. Puis la réponse, c'est non à chaque fois. Oui, c'est ça. Il est tout le temps au contraire, qu'à chaque fois, il répète, mais c'est tout le temps vague. Donc, il veut qu'on étudie au Cégep, puis il rêve de tout ça. Puis, il y a Dylan qui dit « Look, Léa, un mushroom! » « Look, Léa, un mushroom! » Ah oui, puis il reste figé, là. Ah, c'est ça. Action! Puis, il y a le champignon qui se transforme en espèce de sac, puis dans le petit sac, il y a une boîte avec des bijoux. Oui, puis des brillantes dessus, vraiment cheapos, quand il rouvre, tout ça, que ça tombe. Puis, j'étais comme « Ah, c'est pour vrai, là, c'est... » C'est des matériaux pour faire les costumes de Station Nord, ça. Oui, c'est ça. Faire des sourcils. Puis là, Dylan, il dit « Look, I found a treasure! » Je ne suis pas trop haut, là. Puis, Léa, elle ne répond pas. Juste, elle le regarde avec un sourire. C'est représentatif. Tout le long du film, ça revient sur les silences avec des sourires awkward, là. Les reaction shots, là, sont... J'avais le feeling qu'il n'y a pas eu deux fois la même image du petit gars qui sourit. Ah, c'est sûr. Ça se passe, mais ils ont l'air... Les deux jeunes, ils ont l'air gelés sur quelque chose, là. Ils sont juste mauvais acteurs. Puis, ils ne réagissent pas. C'est comme son naturel, ce qu'ils voient, là. Un champignon qui se transforme en sac avec une boîte avec des bijoux puis « Ah, wow! Une belle trouvaille! » Puis là, Léa, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle écrit dans son petit calepin « It's a magical day! » « It's a magical day! » Puis là, ça coupe une scène, la scène de séparation des deux. Il y a Léa qui s'envoie en char avec sa famille. Les saluts sont incroyables. Oui, c'est ça. Elle sort du char, de la tête du char, elle fait le salut. Puis tu sais, le char, il roule comme à 2 km heure parce que c'est dangereux un peu. Puis là, Dylan, il crie « Yeah! » avec un acting incroyable. « Yeah! » « Yeah! » Puis vous remarquez que la plaque d'immatriculation du char est comme peinturée en blanc. C'est comme, ils ont voulu cacher ça, mais peut-être que tu vois que la plaque est blanche. Mais ça, c'est parce que Neil Breen, c'est un professionnel. Oui, c'est ça. Il ne peut pas que le monde... Plus tôt, je parlais du Q&A de 2019 après un screening de Twisted Pair. Il commence le Q&A, on ne lui pose même pas de questions, je pense, puis il commence en disant à quel point tout ce qu'il fait, tout le processus est professionnel. Puis il va même jusqu'à dire « Si mes films, ce ne sont pas des films hollywoodiens, c'est parce que je ne suis pas à Hollywood, c'est une question de proximité. » Mais tout est professionnel. Il dit les horaires, les payes, le script est très professionnel, ça ressemble à un script. Puis il répète souvent « professionnel », puis ça me faisait beaucoup penser, il y a ça beaucoup dans le discours de Tommy Wiseau aussi. « No make a mouth stuff ». « Real movie set », « No make a mouth stuff ». Fait que ça, cette scène-là, de séparation, c'est supposé que ça passait comme 30 ans. C'est comme des chars de l'année 2013. Oui. Ça a l'air zéro peut-être dans le passé parce qu'après ça, on revient, on est dans le présent. Puis c'est Dylan qui est joué par Neil Breen qui parle à sa femme au téléphone, puis il échappe son téléphone dans le milieu de la rue, puis il se fait frapper par un char. Tu sais, l'effet de… Vidéo copilée. Oui, Vidéo copilée. Est-ce que c'est hot comme effet? C'est fucké parce que quand il parle, en fait, tu devrais dire que sa femme lui parle au téléphone parce que lui, il ne parle jamais. Oui. Mais tu le vois que c'est… Techniquement, il répond à sa femme. On ne l'entend pas. Mais quand tu le vois, il ne parle pas. « Hi. Yeah. Are you on your way home? Okay. Great. » Il y a comme de quoi qui fuck dans la conversation. Il y a de quoi avec les téléphones Neil Breen. Je pense que c'est commun à tous ses films. Il répond au téléphone alors que ça ne sonne pas. Puis quand il laisse des messages, ses messages sont aussi longs et complexes et avec autant de répétition que s'il parlait avec la personne. Il y a ça. À deux, trois reprises dans le film, il laisse des messages sur un répondeur. « Léa, Léa, est-ce que ça va bien, Léa? Je vais venir te chercher. Inquête-toi pas. Je m'en viens te chercher. » C'est vrai, oui. Puis il parle comme il s'il y avait. « I promise, everything is okay. Everything is okay. Do not worry, please. I'm sorry I had to sneak out on you like that. I love you, Léa. I love you, Léa. » « Ah! » Ça, ça veut dire que Neil a appelé. Il a entendu « Hey! Vous êtes tombé sur la boîte vocale. » Puis là, ils parlent pendant une demi-heure. « Est-ce que j'ai les haïs Virgin avec leur restit de message? » « Non, mais ils sont jeunes et cool. » « Hey! On a envoyé ton appel à notre système de messagerie vocale. » « Ferme ton tailleur, tu es de conne! » Je m'assois sur ma chaise à l'envers. « Yo, les gens! » Je vais mettre une casquette de côté. « Hey, les jeunes! » Ça va sûrement sur TikTok, là, Virgin. Il aime ça, les jeunes. Il aime ça, les jeunes. Ça sonne bizarre, dis-de-mêmes. Il s'appelle Virgin. « Virgin! » Il y a Neil Breen, Dylan, qui se fait frapper par un char. J'ai noté que les témoins sur la scène, l'acting, là... « Oui! » « Call 911! » « Call 911! » « Is he dead? » « Is he dead? » « It's the Rolls Royce that hit him. » « I'm sorry. » « I'm a witness. » Moi, j'ai remarqué que le sang était vraiment épais et c'est la preuve que Neil est un extraterrestre. Ça expliquez beaucoup de choses. Je pensais que t'allais dire que c'est la preuve que Neil est un épais. C'est son extraterrestre. Ça fait qu'il se retrouve à l'hôpital et qu'il y a un gros bandage sur la tête, mais il n'est pas aussi gros que le bandage de Patrick Huard dans les Boy Scouts. C'est pas une boule. C'est moins ridicule. Puis là, il y a beaucoup de moments de silence. C'est comme le docteur qui est là puis c'est ici. Le docteur, il call le directeur de la neurologie. « My director of neurology will be here in a minute to see. » Je suis pas mal sûr que c'est pas tant un terme médical. Le directeur de la neurologie. C'est clairement pas un vrai hôpital non plus qu'on voit là. Je sais pas si tu es bien derrière de lui. C'est un laptop qui est pluggé avec des fils. C'est sur un cité étagère en broche blanche. « This is a hospital room that I built in my house. I bought all this equipment. and built the set myself. I thought it worked out really well. » Un peu comme Neil tout le long du film, il regarde un laptop fermé. Oui. Il y a vraiment de quoi avec les laptops. C'est des vaillots de Sony. On dirait vraiment qu'il a pogné comme un lot de laptops pétés. Il y en a mis partout. Il fait exprès. Il fait exprès pour comme « Ah, ils sont pétés. Anyway, moi je crissais des livres dedans. Oui. Moi j'ai échappé du café dedans parce que je peux les maganer. Il faut montrer à quel point on a du budget. Je vais péter une dizaine de laptops. La scène à l'hôpital, il y a des longs moments de silence. Il y a la femme qui est là avec son ami Jim, je pense. Jim! Il y a une médecin qui arrive la directrice de la neurologiste. La neurologiste. On voit qu'il y a un bracelet avec des bijoux dans la boîte du début. C'est qu'il y a Dylan se réveille et il y a un espèce de petit cube noir. Une roche. Une roche. Je pense que c'est une pierre d'onyx. Il n'y a pas rien dans la boîte au début. C'est pour le mal de dos. Comme dans Bougon. Quand Papa Bougon vend des roches pour le mal de dos dans un salon d'ésotérisme. Essayez donc deux titres pour voir. C'est ça. Je me sens déjà mieux. Dylan se réveille il se lève de son lit et on voit son cul. Les fesses à Neil. Comme Tommy Wiseau il aime ça montrer son cul. Il doit se penser beau. Laisse-moi te lécher. Il quitte la chambre et on voit deux jambes en pantalon noir et dans un soulier noir qui avance dans le chat et on voit juste les pieds et ils disparaissent. Je te coupe encore j'ai pris beaucoup de notes sur ce plan-là parce que ce plan-là c'est un tail down sur une roue d'un lit d'hôpital qui est mal cadré et c'est long et là tu te dis what the fuck tail down comme s'il y avait de quoi dans cette shot-là. Là il y a des pieds qui rentrent dans la shot tu fais ok il se passe de quoi mais les pieds se mettent à disparaître en fondu c'est comme un deuxième what the fuck dans un même plan. C'est pas le premier what the fuck dans le film et c'est pas le dernier non plus. C'est vraiment pas le dernier ça je te donne. Dylan est de retour chez lui il prend sa douche puis sa femme elle se réveille puis là elle vient le voir elle dit what the fuck t'es pas à l'hôpital puis deux secondes après elle embarque dans la douche avec lui tout nu puis il y a quasiment plein de sang qui coule à cause de sa blessure puis il dit I let myself out tu sais comme si ah j'ai décidé que je m'en allais. Ouais c'est ça puis ça fait ok c'est correct. puis on voit presque la graine de Neil puis on aime ça on voit qu'il est trimé ça c'est on voit qu'il est on voit comme un side en tout cas side pubis side pub j'avais pas remarqué puis tu sais il y a son bandage c'est comme un gros bandage dans la face il y a comme une fente sur la bouche un peu comme l'homme au masque de fer je pensais que t'allais dire le bonhomme carnaval il y a Dylan qui travaille sur son livre sur son laptop correction sur trois ordis en même temps ouais c'est ça qui sont fermés je vais te relancer puis je vais dire je pense qu'il y en a quatre quatre je pense qu'il y en a quatre c'est ça puis en tout cas Dylan il travaille sur son livre sur son laptop sur ses laptops whatever puis il se plaint qu'il a dit ah j'aimerais ça je suis tanné d'être auteur j'aimerais mieux être exploiter mes talents de génie informatique mais en même temps il aime pas ça être auteur mais il a l'air de bien gagner sa vie avec ça parce qu'il signe des autographes il signe des livres des livres avec une couverture générique il y a comme il y a des vieilles encyclopédies que tout le monde avait le noir c'est Wilfried Laurier en 1896 incroyable la réponse à tout ben voyons j'ai l'encyclopédie du Canada no more box on est à l'intro des personnages de Jim et Amy Jim il est sous puis il parle à sa blonde ben can I offer you a drink puis tout le long il est juste sous puis désagréable un faux sous ouais comme elle t'aime ça entre les faux sous mais il est pas si pire dans cette scène-là il est pas si pire plus tard il est quelque chose il se plaint à sa blonde il dit qu'on a plus de sec puis entre les deux se chicanent puis là il y a la fille d'Amy qui s'appelle Ailey oui c'est quand même mêlant parce que là il y a Amy il y a Ailey puis il y a Emily il y a trois personnages féminins principaux Amy et Ailey ils ont le même nom Emily c'est la femme de Neil Breen Ailey c'est la fille de Amy Amy c'est la blonde de Jim le désagréable Emily en fait c'est un hybride entre Amy puis Ailey Ailey la fois je sais c'est calculé c'est voulu puis c'est comme ça veut dire de quoi ça veut dire que Neil connait pas d'autres noms que Emily il y a Ailey la fille de Amy elle aime pas ça voir ça c'est sa mère ce chicaner il y a Dylan qui décide de jeter ses médicaments pour la douleur dans la toilette parce que j'en ai plus besoin puis il met ça en toilette mais il flusche pas fait que là sa blonde sa femme Emily elle va chercher les médicaments pendant qu'elle doit tourner on apprend plus tard pourquoi il y a Dylan qui fait un rêve il est tout nu dans un décor de sac à vidange c'est exactement ce que j'ai écrit c'est comme un gros mur de sac de sac à poubelle moi j'ai noté un temple de sac à poubelle de sac à vidange je sais pas si en fait ça je pense qu'il y a ça dans Twisted Pair aussi un moment donné une genre de prise d'otage dans un temple soit de sac à vidange soit de bâche ouais ouais puis comme c'est-tu supposé être une boîte noire il est-tu supposé être dans le néant puis tout ce qu'il a trouvé pour faire son cyclo noir c'est des sacs à vidange puis là ça marche pas je pense que c'est ça sauf que les sacs à vidange ils reflètent ouais c'est vraiment c'est ça c'est juste moi je m'attendais à ce qu'ils s'enduisent d'huile d'olive comme dans les Invincible moi ce que je me suis dit c'est parce qu'un peu plus tard on retourne dans ce temple de sac à vidange là puis il est nu lui et avec une femme nue puis je me disais la première journée qu'une femme nue a tourné avec lui nu dans son décor à sac à vidange hostie qu'elle a dû penser que c'était là que ça se finissait sa vie elle a tellement dû faire comme moi c'est aujourd'hui que je meurs il était clair elle était clairement pas payé assez cher pour ça mais en même temps on voyait pas son visage ok je sais pas dans le Bad Movie Bible Neil a pas voulu répondre mais il y a une entrevue avec avec une des actrices de Faithful Finding puis elle a dit que c'est quand même c'est quand même cool travailler avec Neil ouais il est bizarre mais pour vrai je suis sûr qu'il est super sympathique je pense aussi il a l'air doux mettons il a juste l'air bizarre il y a Dylan qui est chez le psy puis le psy c'est comme une crise de la longue table oui une table de réunions géantes puis c'est dessus il est entre les deux c'est pour symboliser comme il y a la distance entre les deux êtres ils s'entendent pas bien c'est quoi puis en plus comme l'espèce de truc avec le nom de la personne clairement sur une feuille de papier imprimé je suis pas sûr mais je pense que d'après moi Neil a trouvé qu'il y avait juste un côté de ce bureau qui était beau parce qu'à un moment donné il y a un switch d'un plan d'ensemble où on voit Neil au bout de la table puis quand on passe au psychiatre au bout de la table ça a l'air d'être le même bout de table ouais c'est vrai je pense comme avec un tableau sur une mur à peu près à la même place comme s'il avait fait l'autre bord c'est pas beau donc on va filmer les deux gars au même bout de table le psy il parle de je vais te prescrire des médicaments pour que tu puisses écrire ton deuxième livre le ton qu'il prend c'est comme c'est comme si c'était son boss comme s'il leur donnait de faire son deuxième livre ça a l'air d'être un espèce de psy de marde déjà il pratique dans une salle de conférence c'est bizarre le plus loin possible avec beaucoup de choses pas super chaleureux mettons comme thérapie ouais mais je pense c'est voulu parce que spoiler on va dire tout de suite il va y avoir une deuxième psychologue plus tard pis là il est crissement proche dans un placard à balai c'est ça ils sont comme deux chaises deux chaises en métal générique pour coller je pense le symbolisme il s'entend bien avec elle ça clique donc il est proche d'elle littéralement pas comme l'eau j'ai-tu étudié en or et lettre ou pas moi les symboles je les vois tous pour vrai je sais pas je sais pas dans le temps faire du cégep aujourd'hui faire un cours en or et lettre tu peux-tu comme prendre un film de Neil Breen pis l'analyser ben pourquoi pas pourquoi pas je le ferais tellement en tout cas c'est discrètement vous avez des cours de sexe au cégep il y a Dylan qui est de retour chez lui pis là il a un mal de tête il se penche son bureau pis il est comme sa tasse sa tasse d'un café qui shake au-dessus de son laptop c'est comme ah le laptop on peut le scraper il faut pas il fait exprès il est juste au-dessus du clavier pis il shake pis c'est en tout cas c'est fait moi j'avais juste en tête still coming je dirais qu'il est en train de jouir ouais il gémit son café qui avant qu'il shake au-dessus du laptop était déjà déposé sur le laptop ouais pis je suis pas un gars de laptop mais quelques fois je travaille avec ça je dépose pas de breuvage dessus non non c'est un plan de marde même je te dirais je vais pousser ma lock je dépose rien sur le clavier liquide pas liquide non moi en fait j'ai aimé dans le lecteur CD ça tient vu que de toute façon depuis le dernier album de Perruche c'est pas mal fini ça les CD fait que je peux mettre mon café là-dessus pis c'est parfait moi dans le lecteur CD je mets un sandwich comme dans la pub de Paris Pâté Cordon Bleu c'est pas compliqué avec mes pâtés préférés les pâtés Cordon Bleu cette délicieuse saveur dont le nouveau pâté de poids aux fines herbes à tout moment de la journée si j'ai faim c'est vite réglé sa tasse de café à shake pis il perd connaissance pis il se réveille pis il essaie de reprendre son café pis là il l'échappe ça fait triste il l'échappe dans le clavier pis sur ses fins son bureau pis il fait juste gemmer comme la face dans les fins pis pleine de café c'est-tu supposé être sérieux t'es-tu supposé être ah mon dieu l'homme l'homme est en souffrance moi je pense c'est drôle c'est ça moi je pense moi je pense c'est ça tu sais cette scène là c'est un saubé let's go il y a de quoi on revient à Jim et Amy le couple qui chicanent tout le temps il y a Jim qui est en train de laver sa super Ferrari et Amy se plaint qui dit tu peux te remplir soin de ton char que de moi pis ça me fait penser au gars c'est toi au franc-tireur le gars qui est amoureux de son char oui c'est lui j'ai déjà dit à ma blonde que si mon auto pourrait me faire une filation j'aurais plus besoin de faire à ce point là en même temps il y a une Ferrari par exemple c'est pas une Civic montée dans un garage de toile ouais c'est un franc-tireur une Ferrari moi je suis pas un gars de char mais je ferais attention si j'avais une Ferrari c'est vrai c'est vrai c'est ma blonde faut pas chercher le midi à 4h c'est vraiment ma maîtresse là présentement c'est ma blonde parce que j'ai plus de blonde parce que là on est à un souper d'amis avec Jim, Amy, Ailey Dylan et Emily on se rend compte que c'est tous des amis ouais il y a Dylan qui il soupe il fait tomber une bière mais il fait juste ça avec son bras mais l'espèce de face qu'il fait pour se dédouaner du dégât au lieu de faire je vais ramasser il fait il fait un genre de ça m'a beaucoup fait penser à Bill Heder dans un sketch de SNL qui s'appelle le Allen où Bill Heder il se fait comme il est comme une espèce d'humain robot qui se fait offrir en cadeau à un couple puis tout ce qu'il fait tout le long du sketch c'est de danser puis faire des il y a Dylan qui essaie d'écrire son livre puis là il est découragé puis il dit fuck it je vais prendre mon laptop puis je vais hacker le gouvernement puis les corporations ça se fait de même d'ailleurs je pense dans la vraie vie tu fais comme aujourd'hui je vais hacker le gouvernement t'as pas trop fort sur un clavier d'ordi quand il dit qu'il hack c'est ça qu'il dit il dit ça à haute voix mais il est tout seul puis je vais hacker le gouvernement il est tout seul puis tout le long c'est ça tout le long puis tout le long il dit tout le temps genre j'ai vraiment de l'information confidentielle il fait juste c'est juste ça même à la fin du film il dit juste j'ai de l'information confidentielle mais il dit rien il dit pas c'est quoi il dit pas ah j'ai trouvé telle affaire non 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 c'est juste comme j'en ai de l'information on a appris qu'Emilie est accro aux pilules que Dylan jette dans la poubelle dans la toilette en fait ça en suit une espèce de chicane une petite chicane puis là ça va rapidement une scène de sexe oui il est chicane puis tout de suite lui il est comme il garoche ses feuilles partout de son bureau il crée ses laptops à terre c'est très mou ça d'ailleurs des laptops il en prend un comme putain putain les dossiers putain et voilà il se déchaîne du linge aussi c'est ça c'est juste c'est juste malaisant c'est comme ok on est-tu supposé trouver ça sympathique ben oui c'est un de mes gros rires puis il y a un close-up sur les chandails qui tombent à terre ça revient plus tard avec le personnage de Layout il y a Dylan j'en ai parlé tantôt Dylan qui va avoir une autre psychologue une femme qui a l'air un peu étrange qui est au courant de ses pouvoirs elle a le pouvoir elle disparaît en fond d'eux elle aussi ouais elle a le pouvoir ouais mais pourquoi elle a le pouvoir mais en même temps c'est quoi le pouvoir ouais c'est ça c'est le pouvoir disparaître téléporter tu sais mettons elle comprend le pouvoir elle comprend qu'il y a de quoi mettons ben moi mettons en tant que spectateur je sais pas encore c'est quoi qu'il y a je l'ai dit tantôt la psychologue est assise vraiment proche de Neil pis je sais pas c'est vraiment du symbolisme que les deux ils s'entendent ils ont un lien pis je pense que c'est parce qu'ils l'ont tourné dans un placard à balai mais peut-être pour vrai c'est c'est vraiment un coin de mœuf beige avec deux les chaises de sous-sol d'église exactement les chaises de salle communautaire c'est comme si Chris il n'y avait plus d'argent on voit Dylan devant le miroir pis lui il bouge mais sa réflexion ne bouge pas je ne me trompe pas il n'y a pas ça dans Twisted Pair dans Twisted Pair il y a quelque chose de similaire je crois avec le même miroir il y a Émilie qui soupçonne que Dylan le trompe pis là c'est une des meilleures scènes du film je trouve c'est Dylan qui dit no that is not true there is another girl no that is not true ok ceci est un mensonge pis tu sais juste par son acting de cul ça aurait pu ça aurait pu passer que c'est un mensonge c'est déjà fake mais c'est juste non fallait qu'il regarde d'ailleurs oh non on est à un barbecue une autre excellente scène du film pis il y a un centre d'effect stock qu'on entend comme une sorte de foule de monde qui jase pis c'est clairement pas c'est le monde qu'on entend pis son genre 8 je sais pas avec ça s'il voulait nous faire croire qu'il y avait une grosse gang dans sa cour ou qu'il habite dans un quartier bruyant mais chose certaine quand Émilie a lancé l'idée de faire un barbecue elle a dit un barbecue tranquille elle a fait comme un quiet quiet à Fleur Noon ou une affaire de même ben c'est quiet parce qu'on entend pas du son de bébé ou du son de gun comme dans Wicked World mais au début de cette scène-là du barbecue il y a la neurologiste qui débarque avec son chum et à deux reprises on entend The doctor at the hospital à peu près avec le même ton deux fois sur deux plans différents The doctor at the hospital The doctor at the hospital puis là il y a la chirurgienne la neurochirurgienne la neurochirurgienne oui c'est ça elle là on découvre que c'est Léa parce qu'elle a fait tomber son calpin son amie d'enfance son amie d'enfance elle échappe son calpin puis ça tombe sur la page It's a magical day c'est comme son calpin qui n'a rien d'autre dedans à part ça ça veut dire que ça fait comme 30 ans qu'elle traîne ce petit calpin-là elle dit c'est comme un porte-bonheur mais quand même c'est intense puis là Dylan McGill il réalise ah c'est toi puis les deux sont contents de se retrouver mais contents contents un peu ils ne sont pas juste contents genre ils se tapent de mes mains puis c'est comme ils sont en amour c'est genre je ne t'ai jamais oublié puis j'ai pensé à toi c'est contraire en tant que je pense à toi à tous les jours c'est un peu sous les yeux d'Emilie qui s'était avouée jalouse un peu plus tôt elle avait demandé est-ce que tu as une affaire est-ce que tu me trompes il y a Jim qui est sous puis qu'il agresse Emilie là je ris parce que c'est il met une main sur la taille ouais ben tu sais il arrive dans le dos c'est déplacé j'en conviens c'est filmé bizarre on voit comme pas leur tête c'est à se demander c'est-tu comme des doubleurs d'autres acteurs parce que les acteurs principaux n'étaient pas dissonnés puis cette journée-là on va y filmer on va prendre la même linge ou bien c'est juste une touche artistique qui ne veut rien dire j'en reviens encore à mon feeling une couple de fois dans le film on voit des plans où les chandails tombent au sol on voit des plans des pieds j'ai l'impression que lui il s'est fait dire qu'au cinéma c'est important d'avoir comme une genre de variété de plans puis que ça diffère d'un plan à l'autre puis qu'il s'est dit ok je vais couper du haut du corps au milieu du corps au bas du corps puis revenir ça me fait penser dans The Room quand Peter il se plante en jouant au football en soute puis il se lève puis on voit les pieds les pieds qui marchent pour aucune raison Jim qui est sous il se fait racheter par Émilie puis il est sous puis il fait tomber des assiettes des assiettes de blé dinde puis même si on voit pas sa face son acting de gossou est fait c'est overacting puis on voit même pas sa face puis c'est overacting pareil c'est juste c'est juste pour montrer qu'il est désagréable puis tout de suite après tout le monde fait un cheers comme si de rien n'était comme si de rien passé tu sais Émilie devrait être en tabarnak puis l'autre qui est sous mais c'est juste on est tous des amis malgré tout le mood change beaucoup puis souvent il y a un problème de montage des fois le montage il est fait en désordre des fois il y a Élie la fille la jeune qui est dans la piscine puis elle enlève son maillot son top comme top laisse dans la piscine puis elle s'en revient d'abord puis elle regarde Délène elle l'appelle en fait Délène juste après elle s'en va comme prendre son bain ou sa douche oui en l'appelant encore je pensais que c'était comme ok c'est un fantasme quelque chose moi j'ai écrit c'est une scène ça perd des boules mais le regard de Neil au moment où il constate que c'est pas Émilie mais Ali qui est dans la salle de bain qui fait comme Jim et Amy qui chicanent encore puis les deux se garagent leur verre de vin sur le chest puis j'ai écrit que les messieurs sont contents parce qu'on va se le dire Émilie elle a des gros seins puis là c'est comme transparent à travers son linge puis film de gars vendredi à film de gars de boules il y a Jim qui retourne frotter sa Ferrari Émilie sort un gun puis elle tient sur Jim puis elle le tue puis Émilie elle est là puis elle apparaît la fille puis elle dit you killed him you killed him dad no Ali dad don't go in there dad don't look dad dad you didn't see anything dad 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 hey comme absence totale d'émotion je sais pas mais ça tu le reprends quality professional creative imaginative theatrical feature films il y a Dylan qui arrive et Amy lui dit que Jim s'est suicidé puis là c'est la ça fait plusieurs fois je dis ça mais la fameuse scène de Dylan qui qui prend Jim dans ses bras puis il dit I cannot believe you committed suicide puis avec une nonchalance how could you have done this Jim I can't believe you committed suicide I cannot believe you committed suicide how could you have done this how could you have committed suicide Neil va crier Jim Jim ça faisait beaucoup penser à dans le film ça c'est très piqué comme référence dans le film à l'ouest de Pluton quand il y a un jeune qui est dans le bois puis il crie Kim je t'aime Kim Kim je t'aime je t'aime Kim pourquoi ton ton ça faisait penser à Sparky mes voisins ils m'aimeront pas fait qu'il y a Dylan qui parle à Emily qui est triste parce qu'elle pense que c'est de sa faute si Jim s'est suicidé parce qu'elle a repoussé quand il a essayé de la pogner au barbecue puis elle prend une blonde il y a Dylan qui parle au téléphone avec son éditeur puis il dit qu'il est tanné d'écrit qu'il abandonne son livre puis il pète sa coche no more damn books no more books no more books il y avait un laptop de près t'es con t'es tellement con c'est excellent on va faire comme au début je sais pas si ça va marcher vas-tu renverser un café dedans il y a Léa et Dylan qui se rencontrent dans un parc puis là Léa a dit qu'elle a laissé son chum son fiancé fait que les deux s'avouent enfin leur amour puis tu penses qu'ils vont s'embrasser mais non puis ils retournent à la place l'espèce de plaine au début où est-ce qu'on trouvait le champignon magique le champignon magique il est encore là puis ils disent encore it's a magical day référence à voilà 30 ans it's a magical day and the audience says ah we've seen that before ça paraît à l'écran mais tu sais ils sont supposés avoir le même âge des deux mais la fille est clairement plus jeune que lui dans mes commentaires je me suis mis ouais je pense qu'ils ont 25 ans de différence quelque chose du genre mais pendant ce temps-là pendant que cette scène-là se passe où le personnage de Neil Dillon trompe sa femme Émilie Émilie est comme en train de faire un overdose puis elle renverse une coupe pleine taux genre puis j'ai noté il y a donc bien beaucoup de liquides qui sont renversés dans ce film-là il y a vraiment beaucoup de liquides qui sont renversés puis ça c'est sans compter tout le pre-com d'un culotte de Neil Breen pendant les scènes de sexe qui s'est lui-même écrit puis là il y a Dylan qui revient chez lui puis il trouve Émilie morte puis là on voit son son acting parce qu'on n'entend pas le son il est juste non non il y a Léa qui regarde Dylan manger une salade ah oui ça c'est elle regarde manger une salade en silence et là il se regarde il se fixe dans le blanc des yeux puis lui il mange sa salade ils disent à rien il a l'air d'un psychopathe puis il y a Dylan qui dépose son assiette sur une pile de papier l'assiette t'as Chris Lecamp puis Léa Harry puis c'est pourquoi c'est je sais pas c'est quoi c'est quoi une scène cute dans le couple ils font des choses ça m'a tellement fait triste ça il mange comme une salade avec trois feuilles de oh d'épinards la Chris le fasse quand il mange il mange une assiette d'épinards t'es comme pas de vinaigrette à rien t'es une assiette puis il est comme tellement avec la grosse souris il mange on est un couple heureux tu me regardes manger puis il est à son bureau puis elle est à sa côté puis elle regarde manger une salade c'est bizarre puis là il y a Dylan qui dit I can't wait any longer puis là il garage ses livres fais-le encore Joël lance un livre dans ton laptop Léa s'est fait kidnapper juste avant qu'elle se fasse kidnapper il y a un long plan où le focus est mis sur une prise de courant dans un mur extérieur en stucco ok puis on voit comme vraiment le droit de cadre flou caché par un buissier il y a un char le char de Léa qui rentre dans le cours mais vraiment en plein milieu de la shot il y a une plug sur un mur en stucco puis là on passe à je sais pas quoi puis on revient à cette shot là et là Léa rentre dans le frame mais pour vrai il doit avoir un 7, 8, 10 secondes d'une plug sur un mur en stucco ah ouais ok je me souviens pas de ça c'est beau le stucco ouais ben non c'est vrai je sais pas comment mais c'est souvent grâce à ses super pouvoirs pas clairs mais Dillon il a l'air de savoir où est-ce qu'elle est là puis qu'il se retrouve dans une espèce de roulotte puis là il y a le kidnappeur qui est là puis là il pète la gueule il casse une bouteille de bière sur la tête parce qu'il est sou le gars qui surveille la fille dans un trailer fermé en plein jour il est complètement sou genre il y a des bouteilles autour de lui puis il est en train de s'endormir puis Salon c'est supposé être comme quelqu'un qui appartient au gouvernement ou les grosses corporations une espèce d'agent secret puis lui il est juste comme un espèce de moté sous tout seul ouais en tout cas c'est pourront comprendre c'était qui puis là c'est là qu'on voit les super pouvoirs de Dillon il se téléporte à travers la porte de la roulotte il va chercher là puis il sort à la porte avec elle ça se donne qu'elle est dans un trailer fermé dans la cour de l'entrepôt qu'on voit dans le travelling du début ouais là Neil débarque puis il dit genre where is she puis on s'entend avec sa voix puis son acting on est très loin du where are they de Dark Knight ouais where is she where are they il est la petite fille qui est chez Dillon puis Dillon il dit de crisser son camp parce que par rapport à son comportement de la gaspissette plus tôt tu crisses de la gaspissette puis elle lui révèle elle lui révèle que Jim a été tué par sa femme puis il lui dit va à la police puis on la revoit plus jamais du film sérieux la police de cette ville là ils doivent les trouver fatigants cette gang là tout le temps quand elle m'appelle le 911 elle m'appelle la police call 911 call 911 call 911 you have got to go to the police now now c'est la nuit il y a des jambes qui s'infiltrent les jambes avec les souliers noirs qu'on voit tout le temps il s'infiltre chez Dillon pendant qu'il dort avec sa femme avec sa nouvelle blonde le Léa Dillon qui se réveille en sursaut puis il prend son char puis il laisse un message sur le répondeur à Léa puis il dit j'ai besoin de faire quelque chose il s'envoie dans le désert puis il trouve le livre d'or qu'on voyait dans l'entrepôt au début puis là il dit should I be afraid should I be afraid il parle comme à personne puis le livre il disparaît pourquoi? parce que c'est pas là que le 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 là j'écris je comprends rien je comprends rien c'est ça fait que ce personnage-là avec les pieds il est mort parce que Dillon est allé dans le désert confronter un livre puis là ça a tout fucké ouais voyons donc qu'est-ce que c'est que cette histoire-là encore on arrive êtes-vous prêts mais si on arrive à la meilleure scène du film selon moi la conférence de presse ah oui c'est du bonbon c'est c'est Dillon qui est devant qui est devant un green screen de toute évidence ça ça fait plus twisted pair tu vois qu'il est comme il est supposé être devant le building je sais plus c'est quoi comme le building pas le parlement une mairie parce qu'il y a de quoi il y a de quoi de bien troublant Neil Brain tu sais quand quand tu maîtrises pas ça l'écran vert ben je dis ça comme si je maîtrisais ça c'est pas le cas mais mais il y a de quoi en partant tu sais les proportions ça va mais le background dans le green screen de Neil Brain est toujours vraiment plus sharp que lui à l'avant-plan ouais en partant c'est très bizarre parce que tu regardes la shot puis t'es comme le focus est dans le décor en arrière ouais ouais ça marche plus il arrive plus qu'il y ait un petit flou peut-être sur le le décor est plus net que Neil ouais non ça marche pas ça marche pas pendant tout puis là il dit au monde entier comme tu vois du stock footage de catégorie avec du monde qui s'en vient comme plusieurs fois ils sont clairement pas là pour vrai puis il dit qu'il détient tous les secrets des gouvernements corrompus puis des grosses corporations puis il dit il y a tout ça dans son petit cube noir c'est ça qu'il dit ou c'est genre une carte SD je pense que c'est son petit cube noir qu'il dit il y a toutes les données je pensais que c'était une carte SD ben je trouve que l'USB ouais c'est peut-être une carte SD mais c'est juste mais ça on c'est pas fort tu dis j'ai tout ça ici ben tu sais ouais il y a ça qui marche pas puis moi je trouve ça drôle parce que tu sais ce gars là c'est personne qui est capable de coller une conférence de presse pour coller out un gouvernement puis des corporations même puis là il y a l'air d'avoir plein de journalistes là tu sais puis il y a un sniper qui se pointe pour le tirer aussi c'est ça avec raison c'est comme c'est tellement pas prudent tout le monde il me dit ah là faut pas ça commence à être dangereux faut que je fasse attention puis il s'en va comme une conférence j'ai ça ici tu sais je veux dire s'il vous plaît tu ne tues moi pas il aurait juste leaké ça avant tu sais est-ce que tu n'aurais pas laissé l'habiller le sniper qui arrive il faut le tirer puis là on revoit la même shot le même close-up de Neil avec une petite cible dans sa face c'est un PNG qui a rajouté on dirait c'était plus beau dans GoldenEye et voilà la référence à GoldenEye yeah le sniper qui est là pour le détruire se fait tirer dessus avant de pouvoir tirer sur Delon le personnage de Neil il se fait tirer dessus et tout le monde s'en calisse tout le monde s'en calisse tout le monde s'en calisse on ne sait pas qui est tiré dessus c'est ça l'affaire il s'en calisse il va vous faire et vous vous inquié à ce que j'ai ici il va vous scare il s'en calisse il y a quand même je pense qu'il a quand même leaké certaines informations parce que tous les hauts dirigeants les PDG les banquiers les sénateurs de la planète sont là puis sont au courant de l'information qui est liée puis ils sont tous là puis ils font le meilleur bout du film ils font tous des speeches je m'excuse money, payoffs and greed were always the priority of my company like many companies I'm afraid of going to prison they now know my crimes puis ils sortent un gun tranquillement puis ils se gunnent devant tout le monde les premiers ils se gunnent tout le monde applaudit tout le monde se tue de façon différente ouais et si tu l'ailles devant le public il y en a d'autres qui font comme toutes les variations possibles de suicide de la pandaison les pilules trop de pilules la succès dans un char il y en a un qui se tranche les veines dans son bain il manquait juste quelqu'un qui se saute en bas d'un pont j'étais un peu déçu c'est vrai que vite même le monde c'est ça le monde qui s'excuse c'est vrai il y a raison il y a personne qui dit c'est la défense c'est la défensive non j'ai pas fait ça il y a raison puis je dois mourir puis tout le monde a pas dit quand je me suicide devant eux autres c'est hot le devoir accompli Dylan et Léa retournent marcher dans leur spot avec le champignon magique Dylan se retourne puis on entend une espèce de son de cris de dinosaure puis là on voit la petite poussière fantôme fumée du début puis il marche au loin c'est du grand Neil Breen abstrait puis c'est la fin du film oui du grand Neil Breen ouais ouais voilà aviez-vous des rêves un bon film ouais moi j'ai vu que l'actrice qui joue Émilie joue une mannequin dans Zoolander Derek back on top moi j'ai en fait j'inviterais les gens à aller sur le site faithfulfindings.biz qui est une belle réalisation de petits bouts web je pense ouais je l'ai vu aussi puis je pense il y a un site affiché pour chaque film je pense c'est un documentaire trop cher puis ça aussi j'allais moi aussi parler du film Jean-Gab parce que sur son site ça dit que acheter le DVD c'est la seule façon légale d'acheter Faithful Finding et c'est disponible sur aucune autre plateforme quand c'est disponible sur Amazon Prime puis je suis pas sûr c'est peut-être disponible sur iTunes aussi mais le site est juste pas à jour en fait parce que si tu vas sur le Facebook de Neil Breen si je me trompe pas c'est Neil Breen 12 ou Neil Breen 21 sur Facebook en affaire de même je pense que c'est 12 puis il a annoncé dans les derniers mois à un moment donné que Twisted Bear Faithful Findings c'était disponible en VOD ah ouais en streaming ok il est un petit peu plus à jour pas comme ses sites je trouve ses sites web il a fait lui-même là je suis convaincu de ça c'est comme lui non je t'habille je serais pas surpris je pense que oui puis tu sais même le shipping des DVD c'est écrit comme no si no ça no artwork tu sais c'est clairement son gravet à mi-10 chez eux ouais c'est ça 175 piastres US c'est un masterclass j'en ai parlé plus tôt mais l'actrice Jennifer Autry qui joue la Léa adulte elle a 32 ans de différence avec Neil Breen puis sont supposés d'avoir le même âge parce que c'est des amis d'enfance ça fait que ça marche pas ça parait à l'écran ça parait la différence d'âge puis la fameuse scène no more books qui pète sa coche avec son éditeur puis qui crisse les livres sur ses laptops ça a pris 29 prises pour la faire no more books puis il a même craqué ça c'est pas surprenant il a craqué l'écran dans des laptops avec un livre un moment donné ben oui c'est ça que ça fait quand tu calisses des livres dans un ordi puis ça je trouve ça très drôle il y a la production du film qui a été interrompue tu sais quand on dit que Neil Breen c'était professionnel je suis comme pas tant sûr parce que la production du film a été interrompue parce qu'il était trop accro à une série télé fait qu'il voulait il voulait pas oh shit il binge-watchait une série c'est un TSF SD SUV c'est une série je connais pas ça mais il était comme il met trop ça ah non j'aime bien écouter mon émission à la place de tourner mais en même temps c'est lui le boss c'est juste que ouais pas très professionnel c'est très professionnel ça a l'air d'être quelque chose d'un peu random on est sûr de ça non ça n'est pas vrai fait que je pense on s'est rendu aux notes juste pour rappeler que pour Twisted Pair on avait donné moins 7 tout le monde ouais donc on commence en tout c'est un moins 8 pour moi ah ouais wow j'ai eu beaucoup de plaisir avec ça je sais pas si j'étais dans le mode faut dire au moment de tourner on approche des fêtes puis pour moi depuis plusieurs années puis probablement pour bien du monde qui nous écoute pour vous autres aussi à l'approche des fêtes au travail c'est toujours assez rock'n'roll puis on dirait que de couper cette semaine de fou là avec un film de Neil Breen ça m'a fait tellement bien puis comme c'est pas moi qui animais l'épisode c'est Joël j'ai pu l'écouter sans trop ça m'a pas pris trois heures écoutant un film d'une heure et demie ça m'a pris à peu près une heure et demie écoutant un film d'une heure et demie mettons puis j'ai eu beaucoup de plaisir avec beaucoup beaucoup de rire fort à expliquer à ma blonde pourquoi je riais fort de même c'est probablement un Neil Breen que je vais revisiter et surtout j'ai fucking hâte qu'on fasse les trois autres ouais moi aussi j'ai hâte à part Double Down Double Down c'est la moitié c'est ça mais toi t'en as vu dans les autres moi je les ai pas vus fait que là je suis ben hypé pour les trois autres et vraiment le documentaire dans le temps des fêtes je vais me mettre là-dessus si je le trouve pas d'une façon ou d'une autre c'est peut-être moi qui vais le commander on va peut-être se mettre en gang puis se le partager je sais pas I made this book from scratch ouais mais je pensais pas mettre une note aussi forte qu'antôt mais je vais donner un moins 8 aussi je pense que je l'ai aimé un peu plus que Twisted Pear parce que j'ai aussi ri tout le long j'ai vraiment eu du fun c'est tellement what the fuck dans mon document où je prends des notes c'est écrit what the fuck aux trois lignes parce que essentiellement j'ai rien compris tu sais mettons à part le bout où il a fait du hacking puis il va révéler mettons à la planète c'est quoi la corruption qu'est-ce qui s'est passé puis tout le monde se suicide je trouve ça drôle en esti mais le reste cette espèce de magie je l'ai pas compris à la limite l'affaire d'amour sert à rien non plus ce qui fait que c'est magique j'ai le feeling que je sais pas si on va être capable de transmettre ça à ceux qui nous écoutent à quel point c'est fucked up c'est vraiment fucked up il y a un feeling en écoutant ça j'ai vraiment eu du fun pour vrai écoutez ça c'est vraiment bon il faut le voir il faut le voir pour le croire moi non plus j'ai pas compris grand chose mais tu sais je savais c'était quoi Neil Breen tu comprends rien puis c'est correct c'est normal c'est normal que tu comprends rien moi je commence à avoir une fascination pour Neil aussi forte que une couple de mois années pour Tommy Wiseau j'espère un jour un livre à la Disaster Artist mais sur Neil Breen quelqu'un qui explique son aventure avec Neil Breen ce qui est le fun ok il est peut-être pas autant connu pas autant big que Tommy Wiseau Neil Breen mais il a dit qu'il s'entorche soit qu'il est pas qu'il est pas tout lourd c'est juste qu'il il s'entorche puis il continue à faire ses affaires parce qu'il s'améliore jamais il a une bien plus grosse filmographie ben c'est ça Tommy Wiseau lui s'il fait de quoi de nouveau c'est comme un peu self-aware puis c'est comme ça marche pas c'est juste lui c'est The Room that's it mais Neil Breen il continue tout le temps fait que je sais pas après son documentaire avec la COVID tout ça qu'est-ce qui va arriver mais je veux qu'il fasse d'autres films bah le gars je vais me laisser influencer puis je vais regarder qu'il y a moins 8 moi aussi fait que yeah fait que le prochain Neil Breen qu'on fait faut viser le moins 9 ouais je sais pas ça va être capable mais il me semble que je pense c'est I Am Here Now que j'ai vu aussi puis ça c'était popé aussi what this damn piece of garbage oh god he was so young what what's this family gonna on va terminer en remerciant les grands bois bien sûr et également Cuisinique pour leur soutien depuis un bon moment déjà ouais on est chanceux merci beaucoup ouais on est vraiment content puis on est content du soutien de nos Patreon aussi moi je veux juste dire les gens qui s'abonnent sur Patreon vous avez la chance de nous voir dans notre élément naturel dans notre décor parce que le contenu Patreon on l'a préenregistré pour les comme les 6 premiers mois de Patreon je pense ou peut-être même plus les 7-8 premiers mois ce qui fait que là l'espèce de pause qu'on a sur Zoom qui nous semble interminable on a donc hâte de retourner dans notre décor au moins sur Patreon ou deux semaines on est assis dans le décor ensemble il n'y a pas le délai on n'est pas en pyjama chez nous c'est peut-être fun à ce niveau bref c'est vrai j'espère juste je ne sais pas parce que je pense qu'on a tourné jusqu'au mois d'avril les capsules Patreon il va-tu falloir en tourner sur Zoom genre Jean-Gabt chez Rizzo qui prend une cassette ah oui ça je suis confiant qu'on va être capable de tourner notre prochain batch de compte Patreon en présentiel ok on va se débrouiller on va se débrouiller on va quitte à ce qu'on loue un gymnase d'école pour le faire à deux mètres de distance avec des plexi l'enjeu tout on se fout comme une salle de conférence avec une table super longue comme le psychologue dans le film une salle de spectacle c'est tranquille ces temps-ci quand même c'est vrai fait que sur ça on se revoit dans deux semaines avec Surfing Jaws c'est officiel ça Jean-Gabt c'est officiel les boys c'est un rendez-vous yes salut